Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soircoulot, moi, et qui aujourd'hui vous présentez une vidéo sur Call of Duty WW2, à propos du DLC4, et plus précisément, à propos du secret de l'aube glaciale, donc la dernière map en zombie de Call of Duty WW2. Alors, tout simplement, dans ce tuto, je vais vous expliquer ce que vous devez faire pour aller à la salle du boss. Donc, c'est très simple, il n'y a rien à faire à part améliorer les 4 armes. Dès que vous avez amélioré les 4 armes, vous devez mettre les 4 armes près des piliers, juste en haut, là, juste en haut où il y a mélo et tout. Donc, il y a des emplacements, des encoches pour mettre les armes améliorées, uniquement quand elles sont améliorées, le bouclier et tout, les 3 armes, et après, vous allez dans, ça va ouvrir là où on est, donc la capsule où on est, et après, vous allez arriver au boss. Alors, au boss, il y a une top stratégie que Glynching Queen a fait, a trouvé hier, je mettrai sa chaîne en description, et c'est tout simplement de s'équiper du lance-flamme. Donc, quand vous avez le consommable du lance-flamme, vous vous équipez, si vous êtes à 4, vous prenez tous les 4 en lance-flamme, et vous allez voir, vous allez le focus. Je vous conseille aussi de prendre double coup, un quick revive au cas où, courir vite, enfin, prenez des atouts, et très important, prenez soit le sap 9 en akimbo ou en solo, comme vous voulez, améliorer, ou alors les 1911, vous les améliorez, pour pouvoir le finir, parce que les 4 lance-flamme, ce ne sera pas assez. Alors, il y a des gens qui disent que c'est un glitch, moi, je ne sais pas trop, je pense que ce n'est pas trop un glitch, parce qu'en fait, quand on le fait avec des armes normales, à chaque fois, ils prennent des hits, mais le problème, c'est que nos armes, elles ne sont pas aussi efficaces que le lance-flamme. Le lance-flamme est vraiment trop, trop, trop cheaté, donc ce que je pense, c'est qu'ils ne vont pas passer le lance-flamme, ou peut-être lui rendre moins d'efficacité, donc patché à moitié, mais peut-être qu'ils ne le feront même pas, parce que le lance-flamme, il a toujours été cheaté, depuis le début du jeu, il est cheaté, donc voilà. Alors, si vous le faites en légit, donc sans le lance-flamme, il faut savoir qu'il y a plusieurs attaques, il fait un peu à la Mephisto, pour ceux qui connaissent IW, il y a des attaques très, très, très spéciales, par exemple, à un moment, il va lancer une vague de feu, il va falloir l'esquiver, alors pour l'esquiver, ceux qui ont la dague, ils peuvent l'esquiver avec la grenade téléportation, donc là, je ne vous spoil pas la cinématique, donc je retourne en arrière, je vais continuer à essayer de vous expliquer, tout simplement, les attaques qu'il fait, si jamais vous voulez le faire en solo. Donc, il vous fait une attaque de feu, et l'attaque de feu, il faut essayer de l'esquiver, j'ai vu que M. Dalek, il esquivait avec la pierre de téléportation, enfin, la grenade de téléportation, donc voilà, les autres joueurs, je ne sais pas comment du tout, ils doivent l'esquiver. Vous voyez, il y a aussi des icebergs dans la map, les icebergs, le boss, il les détruit, à un moment, il n'y a plus d'icebergs du tout, donc vous ne savez plus vous cacher, il fait une attaque aussi, genre, il se met en PLS sur lui, et puis après, il se détend, et là, ça fait une grosse explosion, ça vous one-shot, donc c'est à ce moment-là qu'il faut se cacher derrière des icebergs, tout simplement. Alors, quand il n'y a plus d'icebergs, peut-être qu'il ne fait plus cette attaque. Il fait une autre attaque aussi, où il lance des petites boules bleues, et les boules bleues, en fait, c'est tout simplement des gros, il ne faut surtout pas rester à côté, parce qu'elle vous défonce le bouclier si vous en avez un, et elle vous one-shot si vous êtes trop près aussi. Alors, il fait une autre attaque aussi, il lance des boucliers aux zombies, donc s'il y a des zombies avec une aura bleue autour d'eux, et bien il faut lancer le marteau pour enlever cette aura bleue, ok ? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je pense que, ah oui, à un moment, il prend de la vie, là, bientôt, il va prendre de la vie, vous allez voir, je vais tirer sur les dalles. Là, regardez, il prend de la vie, quand il y a des trucs autour de lui, rouges comme ça, et qu'il est en train de se recharger, on dirait qu'il se charge, en fait, il faut tirer sur ces petites dalles, donc il y en a trois, il y a celle-là, les deux du spoon, et il y en a celle au milieu, qui avait déjà été détruite, enfin, que mes potos l'avaient déjà fait, et quand vous arrivez à détruire les trois dalles, il va tomber par terre, et là, vous le défoncez avec votre feu à volonté, moi, je vous conseille de prendre feu à volonté, si jamais vous le faites en légite, et même si vous le faites pas en légite, enfin, entre guillemets en légite, parce que moi, je trouve pas trop que c'est un bug, après, chacun son avis, et on verra bien si c'est patché ou pas. Par contre, je suis un peu déçu, c'est vrai que je suis vraiment, vraiment déçu, de cette putain d'astuce, parce qu'en fait, au final, Call of Duty WW2, c'est un très bon jeu, un énorme bon jeu, mais le problème, c'est qu'ils ont pas assez d'expérience dans le zombie, et il y a plein de facteurs qui font que le jeu, ben, en fait, il est pas si bien que ça, parce qu'il y a beaucoup trop d'erreurs, par exemple, les lances flammes, je suis désolé, ça fait depuis le début du jeu qu'ils sont cheatés, ils auraient pu les patcher beaucoup plus vite, ou, enfin, voilà, faire en sorte que ça ne se fasse pas aussi facilement, alors, il y a plusieurs petits bugs comme ça, enfin, voilà, ils sont nouveaux, mais sinon, en soi, le jeu, le truc, il est très très bien, et je suis vraiment déçu, que ce putain de lance-flammes défonce le boss aussi vite, bon, après, ça tombe bien, parce que je pars en vacances dans 3 heures, donc, ça tombe bien, comme ça, je peux faire le tuto, j'ai fini le secret, je peux partir en vacances, et tranquille, quoi, mais ça me fait chier, parce que la difficulté, elle était là, la difficulté du boss, c'était un peu Mephisto, et franchement, rien que ça, j'avais trop 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 kiffé, donc, maintenant, on va le bouffer en 30 secondes, franchement, on l'a bouffé en 30 secondes, je n'ai même pas le temps de finir ce que j'ai envie de dire, que, à chaque fois, on le nique tellement très 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 rapidement, donc, ça, c'est ouf, enfin, bref, je pense que j'ai tout dit, je vous ai dit tout ce que je savais à propos du boss, si vous le faites en légit, je vous dis un gros 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 good game, parce que personne n'a encore réussi à le faire en légit, tout le monde l'a fait avec le lance-flamme, tout simplement, parce que c'est beaucoup plus facile, Genshin Queen l'a fait, a sorti la vidéo, puis M. Dalec l'a fait, et tout le monde l'a fait, quoi, tu vois, donc, voilà, alors, il faut savoir que je ne suis pas le premier français, le premier français, c'est Genshin, normalement, je pense, et le premier mondial, c'est des américains, des anglais, donc, sûrement des gens qui ont utilisé Glitch, il faut, Genshin aussi a utilisé Glitch, c'est normal, j'ai fait pareil, donc, je ne sais pas si je suis le deuxième français youtubeur à l'avoir fait, mais c'est possible, en tous les cas, je suis dans les premiers, à l'avoir réussi, et je fais une grosse dédicace à Mello, Karibou, qui m'a aidé pendant toute cette recherche de secrets, et à Assiette, bien sûr, et à Jack Iso, Jean-Mi, qui nous a aidé pour la fin du secret, donc, là, quand on a réussi, on était avec lui, donc, merci à tous, merci à tout le monde qui vont liker aussi, merci à tous ceux qui sont abonnés, on arrive bientôt aux 50 000 abonnés, c'est juste énorme, on va bientôt faire le mastercool, et voilà, donc, moi, je pars pendant 3 semaines, je vais essayer quand même d'être un petit peu actif sur ma chaîne, j'espère que je vais pouvoir live en Espagne, je prends ma play et tout pour live, mais je ne sais pas si j'aurai une bonne connexion, moi, en tous les cas, n'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu, partagez, abonnez-vous, et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soapolo Mike, et ciao, PEACE ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz